hey salut les amis c'est permawil donc aujourd'hui vidéo donc repiquage 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 et repiquage donc voilà donc petit hommage à toi j'en attends l'apprenti jardinier je sais que tu adores ça donc cette vidéo elle est pour toi donc voilà donc qu'est ce que je vais rempoter ou repiquer donc le tournesol géant donc à peu près 14 pieds à rempoter ici diverses cucurbitacées donc courgettes courgettes concombres melon mabourache pareil repiqués ici les capucines à mettre en individuel qu'est ce qu'on a d'autre ici quelques reines de juillet et merveille de quatre saisons plus mes salsifis donc voilà pas mal de travail encore un peu d'étui à piala d'ailleurs c'est secos un peu a aussi qu'est ce qu'on a le maïs à repiquer voilà du travail aujourd'hui c'est pas le meilleur mais bon sinon du coup pour ceux qui connaissent pas donc quand je fais mon intro je mets un champ d'oiseaux donc ce que ce que ça intéresse d'essayer de trouver le champ en commentaire c'est un petit jeu donc n'hésitez pas pour la précédente vidéo du coup c'était les tourneaux sans saunet je pense que tout le monde le connaît je vous mettrai une image comme d'habitude donc voilà donc c'est parti pour la vidéo à tout de suite je prépare tout ça donc voilà donc tout est prêt donc c'est parti donc je vais commencer par les tournesols donc ils ont déjà pas mal bien grandi donc c'est parti allez hop à la cuillère tac comment que ça donne ah plutôt belle racine donc voilà oula on va pas le casser quand même voilà premier plan du coup hop envodé je vais prendre l'autre à côté hop j'utilise du tireau classique je m'embête pas les gros morceaux hop ça dégage je sais pas si j'ai assez miet tu vois penser que je devrais les mettre plus profond jusque là je sais pas je connais pas les si vous faire comme les tomates ou pas on va faire comme ça on verra bien au pire s'il faudra changer bah en fonction de vos commentaires je changerai je referai tout c'est pas grave ils vont pas m'en vouloir les les tournesols donc voilà hop repiquez plus qu'à mettre de l'eau dans le bac et puis bah attendre que tout le terreau s'imbibe et puis à ici quinze jours on pourra le mettre en pleine terre donc je vais faire tous les autres voilà pour le tournesol donc voilà pour le tournesol j'ai tout repiqué donc 14 graines 14 plants tout le monde a germé enfin soit ces deux là mais ils sont encore j'ai vu ils ont bien germé mais ils sont pas encore montés vous voyez on voit un peu là l'autre il est pareil mais j'ai donc 100% top nickel je suis content voilà pour ça donc pour être honnête avec vous je sais que cette vidéo va pas forcément vous intéresser parce que le repiquage voilà c'est pas le top du top mais bon moi ça me servira pour cette vidéo pour l'année prochaine comme ça je reverrai comment j'avais fait cette année là et je saurai si j'avais bien fait ou j'avais pas bien fait donc voilà donc bon courage à vous si vous regardez tout en entier si vous regardez pas tout c'est pas très grave comme je vous le dis je le fais d'abord pour moi et après je partage avec vous pour vous montrer ce que je fais et en même temps voir vos ressentis si je le fais bien ou pas donc on va passer au à la bourrache c'est parti donc voilà c'est parti pour madame bourrache donc c'est parti on va prendre rapidement moi ce coup-ci j'ai pas rempli mes mes godets de terreau parce qu'à chaque fois je les remplis à l'avance et en fait je me rends compte que si je laisse comme ça mon pied il sort trop du terreau du coup je préfère le faire après voilà petite bourrache je pourrais les mettre en terre maintenant mais vu que c'est pour trouver ce que je vais les mettre encore je préfère les laisser un petit peu en godet puis quand j'essaierai où est-ce que je vais les mettre tac hop du coup je réutilise le terreau du bac des tournesols comme ça au cyclage moi j'ai oublié de reprencher mon micro du coup le son ne sera plus le même donc voilà petite bourrache je pense que j'ai pas besoin de la laisser en serre je peux la laisser dehors ça c'est fait la cuillère elle est tombée voilà toujours autant la poisse bon je vais faire tous les autres on se retrouve après à tout de suite bon voilà donc j'ai repensé avoir branché le micro hop fermé la porte pour la bourrache c'est bon pour être honnête avec vous j'ai pas tout repiqué j'en ai mis directement en terre un peu partout dans le jardin dans ma haie à droite à gauche parce que j'ai eu la main lourde quasiment 20 à 25 pieds donc je me suis dit hop on va mettre ça partout ça servira pour les abeilles donc voilà donc la bourrage c'est fait on va passer à autre chose allez on va passer au au cuicure miguitacée donc au suivant les concombres six graines six pieds encore du 100% au top j'adore cette année première année tout prend pas trop de surprises bon alors comment on va faire comment on va faire on va casser la botte hop tac donc j'avais coupé mon terreau avec du sable du coup c'est beaucoup plus facile à beaucoup plus facile à reprendre donc hop tac boum on fait ça à la haut les gaines on essaie quand même de le mettre au centre monsieur concombre il me semble que c'est la variété le généreux si je me souviens bien voilà le concombre on va faire les six et le concombre j'avais vendu donc voilà pour les concombres j'ai vendu en fait le terreau coupé au sable franchement je trouve ça top ça se remet bien les racines elles se cassent pas quand on prend la motte donc franchement moi je recommencerai vous je sais pas ce que vous en pensez mais moi c'est à refaire ensuite on va passer à quoi ? les courgettes tiens allez donc voilà je l'ai déjà refait pour aller plus vite courgettes jaunes de Damien Descartes donc voilà repiqué j'avais mis trois graines j'en ai deux pour le moment l'autre je l'ai pas trouvé donc elle a pas dû jamais voilà j'en ai moins deux donc s'il y en a qui sont intéressés plus tard dans la saison je ferai des graines donc s'il y en a qui vous ont des graines de courgettes jaunes de Damien Descartes je pourrais vous en donner il n'y a pas de soucis donc voilà pour ça après je vais passer à mes courgettes à moi donc voilà mes courgettes j'en ai trois pieds j'avais mis six graines j'en ai que trois 50% on va pas s'en plaindre donc celle là si je me souviens bien c'est la variété verte de Milan donc voilà pour les courgettes j'espère que vous vous endormez pas moi non j'ai pas le temps de m'endormir donc voilà petit problème de micro en plein tournage donc désolé donc voilà donc je vais essayer de combler avec une voix off donc là je vous montrais donc les haricots coders de Damien Descartes que j'ai rempoté donc actuellement j'avais quatre graines j'en ai trois qui ont germé une qui est en cours de germination les deux autres ont bien levé donc comme je disais ces pieds là vont me servir pour faire des graines pour l'année prochaine donc s'il y en a qui seront intéressés pour avoir des graines il n'y a pas de soucis je pourrais vous en donner ensuite je suis passé donc au rempotage des capucines j'avais semé une vingtaine de graines les vins ont germé donc là c'est l'heure du rempotage donc je fais rempotage classique comme les autres avant j'espère que je vais combler le voix off comme je peux c'est pas forcément évident juste avec les images je sais pas comment vous faites vous voilà mon repliquage classique j'utilise le terreau à chaque fois des précédents rempotages voilà pour la capucine j'espère que le son sera plutôt bon voilà donc la capucine normalement le son devrait revenir bon voilà toutes les capucines sont rempotées 3, 4, 5, 6, 18, 20 20 sur 20 bam allez encore 100% bon voilà pour le rempotage aujourd'hui c'est terminé petit conseil pour ceux qui veulent regarder la vidéo soit regarder la demain dimanche tranquille avant la sieste ou ce soir avant de vous coucher ou demain soir sachant qu'elle va être super chiante déjà à tourner c'est chiant à rempoter c'est chiant donc comme ça pour vous endormir je pense que ça sera super après avoir permawheel en marchant de sable je sais pas si c'est top mais bon moi je vous propose des idées donc pour aujourd'hui ça va être bon j'ai bien bossé bien le tout repiqué j'ai pas fait le melon parce qu'il est encore trop trop petit la pastèque commence tout de suite à germer donc on va attendre donc voilà pour ça donc j'ai encore quoi les choux bruxelles les choux fleurs à repiquer bientôt ah j'ai pas fait mes salatifs j'ai pas fait mes salades bon bah comme ça super qu'est-ce que j'ai d'autre du brocoli aussi à repiquer dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment je fais aussi les patates douces avec une deuxième méthode je vous avais montré déjà en pleine terre comme ça et je vais vous montrer la deuxième méthode c'est dans l'eau donc avec l'autre système donc comme ça on verra lequel lequel marche le mieux donc voilà pour moi aujourd'hui je vous laisse tranquille et je vous dis donc à très bientôt n'hésitez pas à commenter sauf si vous êtes endormi et je vous dis donc voilà donc n'hésitez pas à commenter mettez un petit pouce bleu ça me fait super plaisir et puis je vous dis si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire donc voilà à bientôt à bientôt